Si vous avez peur d'être jugé, peur du jugement des autres, au point où ça vous empêche de vous épanouir dans votre vie, vous devez absolument regarder cette vidéo parce que ce que je vais partager ici va vous révéler surtout pourquoi vous avez peur et comment est-ce que vous pourriez faire pour vous libérer de cette peur. Je suis Yannick TM, je suis ravi de vous retrouver ici, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Et si cette vidéo vous inspire, partagez-la. Alors, ça vous arrive peut-être d'être dans des situations régulièrement où vous vous demandez vraiment ce que les gens vont penser de vous, où vous avez peur de ce que les gens pourraient dire. Vous voulez prendre une décision, mais vous pensez 15 000 fois à ce que votre entourage, votre famille, vos proches vont dire et vous avez peur que l'on vous voit sous un mauvais oeil, vous avez peur que l'on vous juge. Alors, quand je parle de juger, je parle du jugement, du fait que l'on puisse déterminer que ce que vous faites est bien ou mal et vous cataloguez à partir de cela. Vous mettez une étiquette dessus, vous dites par exemple, lui il est comme ça, elle, elle est comme ça, et vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas passer pour quelqu'un de pas bien, vous ne voulez pas passer pour quelqu'un qui est mal vu, vous ne voulez pas passer pour quelqu'un qui est identifié comme étant une personne qui fait des choses qui ne sont pas appréciables, et cela vous dérange. Vous aimeriez bien que les gens apprécient ce que vous faites, vous aimeriez bien que l'on vous aime pour ce que vous êtes, et ça vous fait souffrir. Du coup, vous vous trouvez dans ces situations-là où vous avez régulièrement peur d'être jugé. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur d'être jugé? Quand on a très souvent peur d'être jugé, ça peut vouloir dire que soi-même on ne s'abtient pas de juger. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Observez un peu votre vie. Est-ce que vous avez tendance régulièrement, quand une situation arrive, à juger les personnes qui sont responsables de ces situations, à dire oui, il est comme ça, il est comme ça, c'est ce type de personnes-ci, à cataloguer les gens, à étiqueter les gens. Est-ce que vous avez cette tendance régulière à vouloir absolument donner un jugement de valeur, d'intention, de penser aux personnes qui font certaines choses, et ainsi de les étiqueter même inconsciemment? Si vous avez régulièrement l'habitude de faire ça, c'est normal que vous craignez d'être jugé. Pourquoi? Parce que si vous avez l'habitude de faire ça avec les autres, ça veut dire que vous avez l'habitude de faire ça avec vous-même. Regardez maintenant les pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous avez tendance à vous dire, oui, si je fais ça, je vais être mal vu, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de bien. Oui, si je fais ça, ça veut dire que je suis une personne méchante. Oui, si je fais ça, ça veut dire que je ne respecte pas mes aînés, je ne respecte pas ma famille et tout ça. Quel type de pensée vous traverse? Lorsque l'on juge, c'est-à-dire lorsque l'on pose une étiquette, lorsque l'on identifie précisément quelqu'un comme étant d'une certaine façon, on enquiste cette personne-là à un endroit bien précis de sa vie. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a une vie qui se déroule et à un moment donné, cette personne fait cette chose et à partir de cette chose-là, vous l'identifiez comme étant cette chose-là, vous étiquettez que cette personne est cette chose-là, et vous fixez cette personne à cet endroit-là dans votre pensée et dans votre conception. Ce qui fait que, en faisant cela, vous enfermez cette personne-là dans la position de ce qu'elle est ou de ce que vous jugez qu'elle est. Vous ne lui offrez pas en vous-même la possibilité de pouvoir évoluer. Parce que chaque personne que vous croisez sur votre chemin, dans une situation précise, est à un stade précis de son évolution. Nous avons tendance à étiqueter, à poser une étiquette et à garder cette étiquette toute la vie. Et ainsi, nous ne ferons pas la possibilité aux autres de pouvoir se transformer, de pouvoir changer. Quand je juge une personne, je décide par mon analyse que cette personne est ce que je dis qu'elle est. Une fois que j'ai dit que cette personne est ce que j'ai dit qu'elle est, je la limite à un endroit bien précis dans ma capacité d'ouverture. Et du coup, même si cette personne se transforme par la suite, cela m'est difficile d'accepter ou d'envisager que cette personne puisse évoluer. Et c'est ce que je fais avec moi régulièrement. Parce que quand je juge les autres de cette façon, ça veut dire que je me juge moi-même. Quand vous avez déjà dit que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, que vous vous étiquettez comme étant ainsi, vous avez décidé tout simplement que vous allez rester stationné à une station de votre vie et que vous n'allez plus avancer. À la station nulle, à la station pas sérieux, à la station mauvaise personne et tout. Donc, vous vous êtes jugé et vous avez décidé que c'est ce que vous êtes. Vous restez à cet endroit-là et du coup, vous ne vous offrez plus la possibilité d'évoluer dans votre vie. Donc, chaque fois qu'on pose un jugement, on bloque une personne dans ses propres pensées à un endroit et on n'offre pas la possibilité à cette personne d'évoluer. Or, une personne évolue dans sa vie et à chaque instant de sa vie, elle fait des choses. Maintenant, il est à nous de comprendre que l'épisode où j'ai affaire à cette personne, ce n'est qu'une parcelle de la vie de cette personne, ce n'est qu'une parcelle de l'être de cette personne, ce n'est qu'une parcelle de ce que cette personne est capable de produire avec son niveau de maturité du moment. Si je l'enquiste à cet endroit, je ne lui offre pas la possibilité d'évoluer. Donc, pour ne plus avoir peur d'être jugé, il est important déjà de comprendre que chaque fois que je juge les autres, je les bloque à un endroit, en moi-même, c'est-à-dire que je ne vais pas venir les arrêter, mais dans ma tête, je les ai bloqués à cet endroit-là et je ne leur offre pas la possibilité d'évoluer. Maintenant, si j'applique ça en moi, ça veut dire que chaque fois que je vais m'imaginer que je suis ce que je pense que je suis et que je déprécie qui je suis à cause de cela, je suis en train de me bloquer à un endroit précis de ma vie, je suis en train de me bloquer dans un état précis de ma vie et je ne me donne pas la possibilité d'évoluer. Pour ne plus avoir cette peur-là, il est important déjà que j'accepte que ce que je produis à un instant bien précis, que ce soit dans mes pensées ou dans ma façon de faire ou dans ce que je dis, ne correspond toujours qu'à mon état d'être du moment. Et mon état d'être du moment, ce n'est pas un état enquisté, c'est un état qui évolue en permanence, qui se transforme en permanence. Ça veut dire qu'il faut que j'accepte que je suis une personne qui est en perpétuelle transformation, qui est en perpétuel changement, qui est en perpétuel mouvement, qui est en perpétuel évolution. Et faisant cela, je vais apprendre à dissocier mes actions de qui je suis en réalité. C'est vrai que vos actions traduisent le niveau de vibration auquel vous êtes au moment où vous l'avez posé. Mais une fois qu'une action est posée, vous continuez de vibrer dans un autre genre, enfin à un autre niveau. Vous pouvez continuer de vibrer à un autre niveau et vous ne devez pas vous associer à toutes les actions que vous avez faites. Il s'agit d'accepter son imperfection. Il s'agit d'accepter qu'on n'est pas parfait. Il s'agit d'accepter que, voilà, on est une personne qui a énormément à apprendre. Si vous décidez que chaque fois qu'il va y avoir une situation qui va vous déplaire, chaque fois qu'il va y avoir une situation que vous avez faite, enfin quelque chose que vous avez fait et qui va vous déplaire, et qu'à chaque fois que vous allez observer cela, tirer la leçon pour progresser, ça veut dire que vous allez être en constante transformation. Et quand on est en constante transformation, on n'est pas stationné à un niveau émotionnel de sa vie. Si vous êtes en constante transformation, vous avez appris à vous détacher de l'action que vous avez produite pour pouvoir vous concentrer sur la personne que vous êtes et que vous voulez devenir. Donc à chaque fois que vous allez commettre ce que vous appelez une erreur, cette erreur va vous enseigner beaucoup sur vous et vous allez vous transformer. Ça veut dire que vous ne serez jamais vraiment la même personne entre deux moments différents. Ça veut dire que vous allez être en constante évolution. Et quand vous entrez dans ce mécanisme-là, vous vous jugez moins parce que vous donnez de votre mieux et vous acceptez que vous pouvez vous tromper en faisant quelque chose. Vous pouvez passer à côté en donnant le maximum. Mais quand on donne le maximum de soi-même, est-ce qu'on passe vraiment à côté ? Ou est-ce qu'on apprend ce qu'on a à apprendre de sa vie ? Si à chaque fois qu'il y a des situations qui m'interpellent sur ce que je suis en train de faire, j'utilise les leçons, j'ajuste et que je progresse, je ne suis plus jamais la même personne que j'étais hier. Observez votre vie. Est-ce que vous êtes exactement la personne que vous étiez il y a dix ans ? Et il n'y a pas des domaines de votre vie où vous avez changé les choses ? Où les choses se sont transformées ? Où vous avez mûri ? Pourquoi alors aujourd'hui, dans l'état où vous êtes aujourd'hui, au niveau où vous êtes aujourd'hui, vous pensez que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et que ce sera ainsi ? Il est important d'accepter son imperfection. D'accepter que l'on est appelé à évoluer. D'accepter que ce que je produis aujourd'hui, ce n'est pas moi. Ce n'est que ce que mon niveau de médecin me permet. Et lorsque je me rends compte de cela et que j'ajuste et que je change, je progresse dans ce que je veux retrouver comme étant ma personne propre, je me défais immédiatement de cette personne-là que j'étais hier, quand j'ai produit ce que j'ai produit. Et avec cette conscience-là, j'évolue perpétuellement. J'arrête de juger les autres parce que je comprends que si moi, je change et que j'évolue régulièrement pour m'approcher toujours plus de qui je suis, pour être toujours dans l'acceptation de ce que je vis, parce que je fais de mon mieux et que les expériences positives ou négatives me font évoluer, alors je juge moins et j'ai moins peur d'être jugé parce que je me retrouve progressivement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo n'est pas trop touffue, qu'elle vous a éclairé par rapport à cela, qu'elle vous donne des indications et qu'elle vous permet tout simplement de vous rendre compte que la personne que vous étiez hier n'est pas forcément la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous, vous avez le pouvoir de ne plus être que vous étiez hier. Quelle que soit la situation que vous avez vécue hier, quelles que soient les erreurs que vous avez commises hier, acceptez. Acceptez tout simplement parce que c'est un fait. Vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas une personne qui ne commettra jamais d'erreur ou qui ne se trompera jamais dans sa vie. Mais soyons perpétuels et constantes évolutions vers vous-même, vers votre propre identité. Férent cela, vous allez être de plus en plus alignés et vous allez être moins concentrés sur ce que les autres vont dire à l'extérieur parce que vous êtes plus à l'écoute de vous. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous inspire. J'espère que vous y trouverez un certain intérêt. Et j'espère lire vos commentaires en dessous. Je vous dis à bientôt. Ciao.